Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur notre chaîne Congo Live Télévisions. Je reçois pour vous aujourd'hui, Messieurs Rodrigue, qui est un combattant de l'UDPS, cadre surtout, qu'il faut le préciser, dans la province du Nord qui vous, Messieurs Rodrigue, Bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Merci beaucoup, Messieurs les journalistes, bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toute la diaspora congolaise, partout où vous vous retrouvez. Nous vous disons bonjour. Messieurs Rodrigue, comment vous allez ? Ça fait longtemps. Et salut, Mickaël, vous étiez parti, comment vous allez ? Nous sommes toujours dans la vie, nous sommes toujours dans l'environnement, nous sommes toujours dans la nature, en train de chercher le vécu quotidien. Alors, voilà, nous sommes toujours là et nous allons continuer toujours à être là avec la LITS et aussi voir comment relever les défis de ces pays. Nous devons accompagner ceux qui sont aux affaires, ceux qui détiennent la clé pour le développement. Alors, on parle de la République démocratique du Congo, on parlera de ces forums, de la Chine, le Forum économique Chine RDC. Je signale qu'il y a plus de 10 ministres nationaux, vous voulez-je bien préciser, ces réponses à ce moment au niveau de la Chine, les forums, les présents de la République qui s'y trouvent également. Mais on parle d'abord de l'UITS, Messieurs. Oui, je vous comprends, Messieurs, les journalistes. On parlait d'abord de l'UITS, aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps. Je rappelle que vous êtes combattant de l'UITS. Après 37 États d'élite, pensez-vous que l'UITS, aujourd'hui, donne les meilleurs de lui-même ? L'UITS donne vraiment ce qu'elle devrait donner ? Après 37 États d'élite, 37 États à l'opposition, 37 États en train d'éliter, est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tiseké, dit à la tête, représente l'UITS qui devait être au pouvoir ? Merci beaucoup. En fait, l'UITS est alité pendant 37 États. L'objectif était de développer ce pays, parce que ce pays n'avait jamais connu des autochtones, les gens qui sont nés au pays, grandis, à commencer par leurs grands-parents. Alors, c'était une joie de nous retrouver à la tête des institutions, avec un Tiseké, qui, son père, s'est bâti, a concentré toute sa vie pour la libération de ce pays de main, de dictateur. Alors, nous voilà aujourd'hui au pouvoir ? Oui, dans toute la société, les Tiraema, les Querelles, les Guéguen, ne manquent pas. Alors, nous voilà, nous sommes en train de faire tout pour organiser d'abord l'UITS, mais qu'à cela ne tienne, à part l'UITS, il y a un pays que nous avons entre nos mains. Il faut privilégier l'UITS ou bien il faut privilégier le pays ? Nous sommes aujourd'hui agressés et nous allons continuer à nous battre à l'UITS au moment où le pays est en train de partir. Voilà, mais c'est le journal. Moi, je pense que nous devons d'abord réunir toutes les intelligences, toutes les forces en fait que nous puissions d'abord libérer toutes les parties qui sont occupées par les ennemis et que les parties reviennent sous le contrôle du gouvernement dans le territoire du Congo, dans son arrière entièreté. C'est aussi une autre question qui s'attache toujours à la même probabilité. Pensez-vous que l'IDPS aujourd'hui travaille comme elle devrait travailler ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'IDPS reflète un modèle d'après 30 états d'élite ? Est-ce que l'IDPS est en train de travailler aujourd'hui pour l'intérêt de la nation ? Parce que plusieurs personnes estiment aujourd'hui que le pays est entré 20 ans en arrière que là où il était venu. Ah oui, c'est selon la conception de chacun. Nous sommes en démocratie et en démocratie, chaque personne perçoit les choses de sa capacité, de la manière dont il voit les choses. Mais moi, je peux vous dire que ce pays vient de louer. Avant que je réponde à la question, parce que les histoires de l'IDPS ne doivent pas me préoccuper. Ce qui me préoccupe, c'est comment libérer ce pays, comment développer ce pays. Mais, en fait, entre-temps, quand même, je peux donner une certaine réflexion sur la question de l'IDPS. Oui, évidemment, quand nous avions pris le pouvoir, on ne se connaissait pas. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir, on a compris que beaucoup qui étaient avec nous dans l'ALITPS, ils se revêtaient d'autres peaux. En fait, quand ils ont vu le pouvoir, ils se sont transformés en des vampires. Jusqu'à ce que les gens commençaient à déborder, d'autres comportements qui sont nés, on ne savait pas qui est X ou Y allait ce qu'on. Parce que moi, je me suis toujours, en fait, évité de citer les noms des gens ici. Je suis un cadre politique et je dois continuer toujours à me battre pour l'intérêt de mon pays. Alors, en fait, avec ça, je ne pense pas qu'on pourra arriver dans l'objectif de l'IDPS. C'est nos pères fondateurs, entre autres, Etienne Tsekedi, notre leader maximum, paix à son âme, nous a laissé l'héritage qui est l'IDPS et nous a dit que non, les gens, vous, la base, vous devez vous battre, vous devez vous sauver. Il nous a tracé le chemin de la lutte, il nous a tracé la vision, il nous a laissé tous les cadres qu'on pourra à chaque fois, si nous avons des défis, il faut y jeter un coup d'œil. Comment est-ce qu'il s'est comporté devant toutes les dictatures qui étaient dans le pays, mais malheureusement, certains d'entre nous se sont comportés autrement que ça. C'est ça, en fait, une certaine désolation qui nous envoie. Mais, quand cela ne tient, nous allons toujours nous battre. On ne peut pas, en fait, être décis, c'est parce que X ou Y s'est comporté de la sorte, en disant que non, c'est moi qui détient les partis, c'est moi qui... Non, non, nous devons nous battre. Jusqu'à sauver non seulement l'IDPS, et en sauvant aussi l'IDPS, nous saurions comment tracer des stratégies pour sauver ce pays dans ce gouffre sécuritaire, dans ce gouffre économique qui a été plongé pendant plusieurs décennies, le Congo. Vous avez parlé de la démocratie, monsieur Rodrigue. Aujourd'hui, on signale l'arrestation de l'oposat Setskikouni, qui a été arrêté, c'est-à-dire, d'une manière arbitraire, après son point de presse au niveau du Katara. Pensez-vous aujourd'hui que, face au régime de Tisekedi, il y a vraiment la démocratie comme l'IDPS le prétend? Vous savez, monsieur le journaliste, il y a eu un incendie qui s'est passé au niveau de la prison centrale de Makala. Alors, il doit y avoir des enquêtes. Et quand le service de renseignement soupçonne une personne, on doit faire une interpellation qui s'appelle arrestation. Cette arrestation, on va l'écouter, et quand il y a, on va sentir qu'il y a des indices seriés qui peuvent aider au service de sécurité, de démanteler les raisons de la source de ce qui s'est passé dans la prison centrale de Makala, on doit d'abord arrêter, on doit d'abord détenir la personne, le sujet, pour qu'on arrive au bout des enquêtes. Et après les enquêtes, on sera, on va laisser maintenant l'affaire, toute la suite, au main de la justice. Alors, c'est ça. Mais la démocratie, si le nouveau régime, le président de Séké n'était pas démocrate, nous ne pourrions jamais nous retrouver avec un certain Chadar qui, je vais donner d'abord une petite histoire pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a eu le massacre de Kamen-Ansapu, je ne sais pas, c'est au Kassai. Il y a les frères. Si le président venait régler des comptes ou faire la vengeance contre les gens, les gens comme de Chadar, de Nehemi-Moulanya ne pourraient pas aujourd'hui entrer de se promener en homme libre. Ça, il faut le reconnaître. Vous savez combien de combattants qui ont été brûlés à l'époque de Kabila, au niveau de la permanence à l'Imité ? Est-ce qu'un jour, Séké a fait la même chose aux gens du Peu-Perdé ? Mais beaucoup de gens du Peu-Perdé se promènent librement en homme libre. La démocratie ne signifie pas aller tenir des propos qui mettent l'avenir de la nation, l'appareil sécuritaire en danger. Au nom de la démocratie, non, ce n'est pas ça la démocratie. Là, on ne peut plus parler de la démocratie, on peut parler de la voyocratie. Alors, est-ce qu'on nous dit de mettre, de jeter en pâtir les efforts des services de renseignement parce que je suis opposant, je suis leader d'opinion et que je dois me donner l'autorisation d'aller dire n'importe quoi sur le média ? Non, il doit être interpellé et qu'il sera auditionné ? Ça, c'est une question qui concerne la demi-appel, l'ANER et tous les autres services qui sont dans la même compétence, qui sont cadrés, qui sont interpellés, qui sont appelés dans la même prérogative. Je ne peux pas, en fait, donner des commentaires sur cette question. c'est une question qui reste souvent aux gens qui ont cette compétence là-bas. Voilà, on parle ici de ces forums économiques entre la Chine et la RDC. J'ai signalé tout au début de cette émission que plusieurs ministres et également des gouverneurs des provinces séjournent actuellement au niveau de la Chine pour des raisons que plusieurs laissent à suspense. pensez-vous que cette fois-ci, cette fois-ci, je le signale bien, la collaboration qu'on cherche avec la Chine pourra amener quelque chose au développement de la RDC ? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, il faut préciser de la circonstance de l'événement. C'est le neuvième forum de la Chine-Afrique. Non seulement le gouvernement congolais, il y a d'autres pays. J'ai vu le président de la transition du Mali, de la République de Mali, le colonel Assimi Goïta, entouré par ses ministres qui étaient dans une assise avec le président Xi Jinping de la République populaire de la Chine. Mais quand notre président, avec certains ministres de son gouvernement, prend la décision d'aller participer à ces forums, où il trouve que non, il peut trouver le Congo de demain en termes économiques, est-ce que là, il faut encore donner des commentaires qui sont vraiment négatifs ? Est-ce qu'on va appeler ça aussi la démocratie ? Mais moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas tous s'accaparer. Chaque membre du gouvernement a son rôle à jouer dans sa juridiction, je pourrais dire. Et donc, chaque ministre est allé présenter en fait le pays dans ce domaine où il est le titel, il est le ministre. Je vais prendre, par exemple, le ministre des Transports, M. Jean-Pierre Bamba, qui est aujourd'hui le vice-premier ministre, ministre en charge du transport. Il va se raconter avec les investisseurs chinois dans le domaine des compagnies aviataires. Là, ils vont discuter, il va présenter les défis, il aura des requêtes qui seront déposées, il va présenter les besoins. La Chine est devenue une des grandes puissances économiques dans le monde d'aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer. Alors, moi, je trouve que le président a bien le bien fait de se déplacer avec toute son équipe parce qu'il n'a pas voulu qu'il soit surchargé. Lui, en tant que président de la République, il a aussi ce qu'il va dire, il a aussi ce qu'il va demander. D'ailleurs, nous avons des coopérations militaires aujourd'hui avec la Chine. Nous avions même signé des partenariats des armées, notre armée avec l'armée chinoise. Nous avons des partenariats. Il faudrait que les deux chefs d'État se racontent, se discutent, voir où ils sont arrivés. Il faut qu'ils s'évaluent où nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce que nous manquons et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça, moi, je pense que c'était une bonne chose que le président a fait, monsieur le journaliste. Certains membres des unions sacrées ont fait savoir un jour que nous ne pouvons pas avoir le développement aussi longtemps que nous avons la guerre. Pensez-vous qu'à ce temps que le pays est menacé, il était important d'anticiper à ce temps-là ? Je peux aussi répondre, je peux retourner à la même question, monsieur le journaliste. Parce que nous avons la guerre aujourd'hui, nous ne pouvons plus manger. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'une partie de la République est occupée par les agresseurs, là, il ne faut plus parler de la vie de la nation ? Moi, je pense que toutes les questions vont de pair, même les questions sécuritaires. Ce n'est pas seulement la question économique qui peut faire déplacer tout un gouvernement avec son président d'un pays. Il y a aussi des questions, ce que je viens de le dire ici. Maintenant, quelles sont les stratégies pour y arriver ? Malheureusement, nous sommes en face d'une opposition aujourd'hui, une opposition des façades, une opposition qui ne sait pas comment est-ce qu'on fait l'opposition. C'est difficile de combattre quelqu'un qui a fait plus de 30 ans dans l'opposition. Il connaît tous les points stratégiques pour contrecarrer celui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et voilà, les opposants n'arrivent pas aujourd'hui de mettre la barrière à toutes les orientatoires, à toute la direction qui s'est qu'est d'entrée d'entreprendre. Parce que Tissé qu'est une... D'ailleurs, sa façon de diriger, il apprend les opposants même à faire l'opposition. Aujourd'hui, il y a un espace politique, il y a un espace de liberté d'express, vous êtes un journaliste, vous interviewez les opposants. Moi, je trouve que non, nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un Congo où on peut parler et on dort sans pour autant s'inquiéter, sauf déplacer le langage. Là, la loi même les condamne. Alors, en fait, dire que non, on ne peut pas trouver le développement dans notre pays, ça que nous ne comptions pas de nos propres... Oui, c'est bon, mais il faut aussi compter de ce qui nous ont précédé dans le chemin. J'ai suivi un jour le président Xi Jinping s'adressa à son homologue congolais, Félix Tshiseké, en disant que non. Messieurs les présidents, efforcez-vous. Nous aussi, nous avions passé par ce chemin, nous avions beaucoup souffert, mais nous sommes quand même arrivés à nous en sortir. Il faut peut-être demander la Chine, comment est-ce que la Chine avait fait pour qu'elle soit une Chine convoitisée par beaucoup de nations aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de chercher aussi, mais c'est les journalistes. Dialogue national, et on s'est rentré pour partir vers la fin de cette émission. Dialogue national, on en parle ici aujourd'hui, dialogue national, les opposants, la majorité, vous pouvez bien se mettre sur une même table. Moukoué et Fayounou estiment qu'il est important de se mettre sur une même table avec Tshiseké dit pour finir la guerre. Pensez-vous qu'il est important qu'il est important qu'il est l'opposition, la majorité, sur une même table, bien qu'il y ait déjà qu'Athou met de son côté les fils. Kabila, on n'en parlait pas, il est resté dans son silence. Moukoué et Fayounou admettent qu'ils peuvent se mettre sur une même table afin de se battre contre Paul Kagame. On en parle ici. Comment pensez-vous à cela ? M. le journaliste est devenu une culture de l'homme politique congolais. Moi, je voudrais savoir si c'est un dialogue pour chercher la cohésion nationale ou bien un dialogue pour le positionnement politique. Les gens veulent se positionner, veulent se retrouver dans certaines institutions de l'État. Ce n'est pas un dialogue pour chercher la paix. Ce n'est pas un dialogue pour chercher la cohésion nationale. Il faut qu'on nous dise la vérité. Ces opposants, d'abord, est-ce qu'ils sont dans l'opposition et qu'ils sont unis ? Est-ce qu'aujourd'hui, Martin Fayoun parle le même langage avec le docteur Moukouégué ? Les gens qui ne sont pas parvenus à s'unir pendant les élections pour contrecarrer les candidats de la majorité, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens sauront s'unir pour chercher la cohésion nationale ? D'abord, quelle est la crise ? Où est la crise ? Parce qu'avant qu'il y ait de dialogue, il faut qu'il y ait la crise. Quelle est la crise ? Nous sommes agressés. Est-ce que, avez-vous dit un jour, avez-vous entendu l'un de ces opposants-là qui se dit qu'ils vont s'unir pour faire arriver tu sais quel sur une table de nos négociations afin qu'ils se retrouvent sur les institutions, c'est ça, parce que c'est ça l'objectif principal qu'ils ne veulent pas dire à la population nous, leur bouclier, ils mènent, nous qui ne savons pas réfléchir, ils mènent, ils vont nous appeler dans la rue quand ils ne sauront quand ils vont encore échouer à s'unir là-bas et chacun va s'accaparer une partie de la population et commencer à intoxiquer les gens qui ne savent pas réfléchir pour aller briller encore des pneus dans toutes les routes de la capitale de Kinshasa pour imposer au régime de leur donner des postes c'est ça en fait l'objectif mais qu'ils parviennent d'abord à s'unir parce que Katumbi n'est pas d'accord avec Fayou Fayou n'est pas d'accord avec Katumbi et monsieur Adolphe Mouzito n'est pas d'accord avec ces gens ils ne sont pas d'abord unis à l'opposition est-ce que d'abord aujourd'hui on peut parler de l'opposition moi vraiment ça me choque un peu même si je suis je dirais adepte du pouvoir mais un pouvoir qui n'a pas une opposition et le pouvoir peut faire tout peut faire tout ce qu'il veut mais avec la mesure de Clémence du président actuel avec son esprit patriotique s'il était étranger avec ces genres d'opposants non on ne parlerait pas on ne parlerait pas aujourd'hui du Congo d'abord avant qu'ils nous disent qu'ils vont aller au dialogue avec nous qu'ils s'inissent d'abord parce qu'ils ne sont pas unis voilà un problème ils cherchent à se positionner qu'ils disent la vérité population moi souvent je les appelle des cascaders politiques ils ne sont plus des politiciens ce sont les gens qui marchandélisent qui font des trafiquants pas politiciens ils ne font plus la politique qu'ils nous laissent la politique ils ont échoué dans leur temps la future génération pourrait peut-être faire mieux que eux c'est ce que je pourrais dire voilà merci beaucoup c'est la fin de cet entretien merci beaucoup monsieur Rodrigue et à la prochaine pour votre actualité merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501